Bonjour chers frères, comment allez-vous ? Oui, bonjour chers frères, ça va être chez moi. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille ? Le week-end, ça a été. Le week-end a été, et de votre côté ? Oui, j'aime bien. Ok, Dieu merci. Donc on va vous laisser la parole. Ok, chers frères, merci. Tu sais, chers frères, je ne sais pas qui sont ces quatre-là que j'ai oublié de passer et qui n'ont même pas de respect, même pour la mémoire de tous ceux qui se sont battus et qui ont payé le prix cher de la bêtise de ce gouvernement précédent-là. Malgré ce président-là est venu montrer qu'on doit faire la politique autrement. Pendant la période de campagne, on promet le bien-être aux Ivoiriens, mais malheureusement, certains ont promis tout ça aux Ivoiriens et après la confiance des Ivoiriens, ils ont trahi la confiance des Ivoiriens. Et voici un autre monsieur qui est venu enseigner, c'est-à-dire le respect même de sa parole. Monsieur Babou, qui savait très bien qu'il y a eu une condamnation et qu'il perdait ses droits civiques, quel a été les démarches même de ce dernier-là afin de trouver une solution politique pour éviter les tensions dans un pays dont il est l'autor même de 3 000 morts qu'on a connus en 2010-2011. Parce que, rappelez-vous très bien, ce monsieur-là, lors de la première conférence de la création même de Druk du PPACI, il a dit ouvertement et je peux faire écouter ça aux gens. Si tu me permets, chers frères. Avec plaisir. Le problème que je ne reconnais pas n'est pas mon problème. Après, vous êtes assis là comme ça. Il y en a qui pensent, mais Babou, il a été condamné à 20 ans. Donc, même s'il est élu, on va lui être d'une guerre plus, je sais ça. Et ça, c'est beaucoup comme ça aussi. mais ce n'est pas mon problème. OK. Est-ce que ça, c'est un monsieur qui veut voir les enfants de la Côte d'Ivoire réunis et est-ce que c'est un monsieur qui veut faire la politique autrement sur un combat de programme de société que de toujours manipuler des gens jusqu'à aller dans les églises manipulées des malins qui ont eu le courage de s'habiller en soutane. Ils ne sont jamais sur le chemin de la paix. La cohésion sociale, non, ça ne les intéresse pas. Parce qu'eux, en tant qu'ils serviteurs du malin, ils ont besoin de faire couler le sang. et c'est ce qui encore leur donne plus d'énergie. Pourquoi ce parti, la CIS, ce parti, le PASI était responsable avec le discours de des essais et étudiants ? Pourquoi ils n'ont pas fait le discours pour se désolidariser de ce genre de propos ? Ce qui est en quelque sorte même une menace pour la cohésion sociale ? Non, c'est parce que c'est un truc qui était bien planifié. Et j'ai une vidéo où on voit encore Katina. Il y a quelqu'un qui avait posé une question sur ce genre de truc. Et Katina, il a dit quoi ? On a l'habitude. On a engagé pas mal de bras de fer et on a eu gain de cause. Donc, pour eux, il faut toujours utiliser la jeunesse, il faut toujours mettre en mal la cohésion sociale pour avoir gain de cause parce qu'en face, ils savent très bien qu'ils ont un monsieur qui est tellement pacifique que parfois, même quand tu lui marches sur le pied, c'est lui qui te demande pardon. Voilà pourquoi ceux-là, même dans les périodes de contentieux, on les demande de vérifier la liste électorale pour ne pas qu'il y ait d'un bruit demain. Mais ils n'ont jamais fait ça. ils ont préféré utiliser cette liste-là avec les erreurs qu'ils ont trouvées là-dessus pour se balader de conférence en conférence. Mais est-ce que ça résout le problème ? Est-ce que c'est une solution de campagne ? Et jusqu'à preuve du contraire, ils se sont toujours attaqués à la CIE sachant très bien que la CIE ne fait qu'appliquer les décisions de justice. Mais un monsieur qui dit qu'il veut laver son nom, un monsieur qui dit qu'il veut laver son honneur, mais va devant la justice et va contester la décision ou bien les faits qui te sont réprochés. Mais pourquoi il ne fait pas ça ? Mais toujours des actions politiques de façon maladroite a toujours manipulé les gens. On voit une délégation qui va voir le premier ministre. Mais le premier ministre n'est pas au-dessus de la justice. Lorsque vous savez que l'amnistie que vous cherchez ne peut qu'être obtenue à partir de trucs à l'Assemblée, qu'est-ce que vous faites ? Parce que les députés du RHDP à l'Assemblée ne sont pas sur tout tel de trucs et du premier ministre. Quelle approche ils ont eue avec l'État du RHDP pour dire hier, on a voté votre candidat à l'Assemblée nationale pour être le président de l'Assemblée nationale à l'Oge-Sefray ou bien voilà. En tant qu'adversaire, si on a fait ça, au moins, faites ça pour la cohésion sociale. Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc, ça m'a fait rigoler, mais quelque part, je trouve que c'est vrai. Et tu sais ce qu'il m'a dit, chère frère ? Non. Il m'a dit tu sais pourquoi le PPSI, excusez-moi les douains et les baos, que tu sais pourquoi le PPSI dort avec la main dans son caleçon ? Je dis non. Que c'est parce que même en dormant, tellement ils aiment la merde, même en dormant, ils cherchent toujours la merde. Voilà pourquoi ils ont toujours les mains dans la caleçon même en dormant. Pour te dire, même quand ils essaient d'entreprendre des démarches soi-disant politiques, pour nous faire croire que c'est dans le sens même de la cohésion sociale, mais ils ont toujours des réserves pour toujours créer des embrouilles le lendemain. Parce que pour des gens qui veulent la paix, ils vont aller d'abord rectifier les urètes qu'ils ont trouvés sur la liste électorale provisoire pour montrer leur bonne foi. Les députés vont solliciter les autres parlementaires pour qu'on aille sur ce chemin de cohésion sociale. Mais non, ils ne vont pas voir la série pour rectifier les trucs, mais au contraire un prisonnier, un pensionnaire même de la prison, apparemment il a pris goût à ça. Donc, ils font toujours des démarches, mais toujours des réserves. Avec quelles conditions ils ont voulu créer les milices antifraudes ? Qu'est-ce que ça sous-attend ? Il y a toujours des trucs, des podiums en train de crier ce qu'on peut régler facilement sur la série. Toujours en train d'attaquer le président de la série, alors qu'il n'est pour rien. Voilà comment ils ont toujours des réserves parce qu'ils cherchent la mer. mais on interpelle ces autorités indignes, ces politiciens qui ont eu cette place-là sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés, sur la détermination de tous ceux qui se sont dressés contre l'injustice, contre le népotisme, contre la zénophobie. Si aujourd'hui, eux, ils sont en train de craquer sur la mémoire de toutes ces personnes dignes parce qu'eux, ils ont préféré se sacrifier pendant que ceux-mêmes qui profitent aujourd'hui, pas mal, avaient fait sortir les enfants. Pendant que des enfants de la Côte d'Ivoire victimes de l'injustice et de la barbarie des boulangers et criminels, des filles partaient se donner à des garçons en cette période de crise-là parce qu'elles n'avaient rien à manger et juste à cause des bouillies de riz, il y a des filles qui se donnaient, qui donnaient comme ça leur dignité. Mais pendant ce temps, eux, les enfants, eux qui étaient cachés à l'hôtel du Golfe, eux, ils avaient les croissants les matins. Ce qui ne faisait même pas partie des rêves des enfants de la Côte d'Ivoire qui se retrouvaient à Abobo, à Yopougon et dans pas mal de communes ou bien dans pas mal de villes, eux, ils cherchaient juste le nécessaire, même si c'était manioc braisé ou bien bouillir de riz sans sucre. Mais juste pour ça, d'autres ont vendu leur dignité. Et il y a certaines filles qui ont eu des enfants dans ça, pas des enfants qu'elles voulaient, mais dans des périodes de détresse ou bien quand ta maison est incendiée, on ne contrôle pas l'eau qu'on utilise pour éteindre ce feu-là. Voilà pourquoi pas mal de personnes ont perdu leur dignité. Je vais m'arrêter là pour donner la place aux autres vu qu'on en s'émène. On ne va pas abuser. OK. Donc, le frère, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Graf, je peux prendre la parole ? Oui, oui. OK. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour, Graf, tu es fête. Bonjour, Graf, Cléureux et tous ceux qui sont connectés. En fait, aujourd'hui, je ne serai pas trop long, mais je vais juste revenir sur quelque chose que je répète tout le temps, OK, pour que vraiment ça reste à l'esprit de nos dirigeants. C'est vrai, on va nous dire qu'on rappelle, on rappelle, mais c'est important de rappeler Graf, pour qu'on n'oublie pas. Parce qu'on revient de très loin. Graf, on revient de très loin. On a subi beaucoup de choses. Donc, si on ne se met pas à rappeler certaines choses qui se sont passées, nos dirigeants, là, ils risquent de nous amener dans l'abîme. OK ? Moi, je l'ai toujours répété ici, là, mais je vais le répéter encore. OK ? Je voudrais dire à nos dirigeants, vraiment, de ne pas jouer avec l'avis des gens. C'est vrai. Eux, si ça chauffe, peut-être qu'ils ont des moyens de s'échapper pour partir, mais la population qui va rester en arrière, est-ce que tout le monde a les moyens de se sauver ? Ce n'est pas certain. Même nos dirigeants, OK ? S'ils ne prennent pas au sérieux ce pouvoir qui est là, même eux-mêmes, ils ne sont pas épargnés. En fait, Gaël Robin n'a pas échappé. Si Gaël Robin n'a pas échappé, ce n'est pas eux qui vont échapper. Moi, je leur dis, vraiment, ce pouvoir-là, ils n'ont qu'à s'arranger pour que, vraiment, ce pouvoir-là reste debout. pour que, même après le pouvoir de la Sambattara, ce pouvoir-là reste vraiment un pouvoir qui va pouvoir gérer ce pays-là. Je l'ai dit tout le temps. Nos dirigeants qui pensent que, en voulant faire le double jeu, disant que non, je vais essayer d'être d'un côté et puis de l'autre au cas où ça bascule, je vais de l'autre côté, j'aimerais leur dire que l'opposition qui est là, ils ne connaissent pas ça. Je l'ai dit tout le temps. Vous avez intérêt de façon sérieuse à gérer, vraiment, à maintenir ce pouvoir-là. Parce que si vous vous amusez, les gens de l'opposition-là, moi, je vous dis, grand frère, moi, je vous dis, parce que ces gens-là, ils ne font pas ça avec des états d'âme, ils s'en fichent que vous ayez fait semblant, que vous ayez fait exprès, que vous ayez essayé de les aider, ils s'en fichent de ça. Ils vont vous récupérer un à un, pour faire ce qu'ils veulent de vous. Je l'ai dit, ils savent où vous habitez, ils connaissent vos sociétés, donc ils vous attendent. Ce ne sont pas des paroles en l'air que nous sommes en train de dire. Si ce sont des paroles en l'air, il y a des petites preuves qui existent. On a vu, quand Babo rentrait là, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont commencé à menacer tout le monde. Babo n'est même pas encore, c'est-à-dire qu'il n'est même pas encore arrivé à deux kilomètres du palais présidentiel. Ils ont commencé à menacer les gens. Les réseaux sociaux ont commencé à menacer les gens. Donc, vous vous dites que vous devez savoir avec qui vous avez affaire avec cette opposition-là. Donc, moi, je les exhorte, c'est ce message, je voulais les relancer ce matin-là. Vous me connaissez, vous savez que souvent, je ne suis pas un devin, très souvent, quand je parle, c'est ce que je dis. Donc, moi, j'aimerais leur parler. Ils n'ont qu'à prendre au sérieux ce pouvoir-là. Ils n'ont qu'à aider ce président-là pour que ce pouvoir-là reste un exemple pour les Ivoiriens, pour que ce pouvoir-là puisse continuer à gouverner pour ce pays-là, pour éviter que ces opposants-là viennent prendre le pouvoir et puissent régler des comptes avec les gens. Il y a beaucoup de ceux qui se sont passés à l'avis des preuves de ce qui, de l'intention de vouloir faire quand ils vont prendre le pouvoir-là. Donc, si vous vous amusez en pensant que le président Alassane Ouattara est en train de vieillir et que, oui, vous allez commencer à vous faire des plans B, mais vous vous trompez. En 2020, on a vu des gens qui pensaient que le président Alassane n'allait pas s'en sortir. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? On a vu le contraire. Donc, vous devez savoir avec qui vous êtes en train de travailler. c'est-à-dire que vous pensez qu'il va être vieux et qu'il ne va pas pouvoir faire ce sujet-là. Vous vous trompez. Donc, je vous demande, chers dirigeants, s'il vous plaît, prenez-nous sur ce pouvoir-là. Faites tout pour la sécurité de la population, pour que nos parents vivent en paix. Faites un effort, essayez d'être dessus. Soyez solidaires, arrangez vos intérêts personnels que vous voulez mettre en avant. L'intérêt du parti, d'abord. Vos intérêts personnels, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, vraiment, c'est cette exaucation que je voulais faire. Je ne serai pas trop long pour que nos dirigeants n'ont qu'à cause de Dieu. Ils n'ont qu'à laisser les intérêts personnels. Ils n'ont qu'à aider le président. Les doubles jeux, évitez ça. Parce que vous-même, si vous faites ça, ils ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. Donc, c'est juste ce petit message que je voulais lancer ce matin. Je ne serai pas trop long. Merci. Selon vous, c'est un petit message, mais c'est très important. Parce que si on se met à l'oeuvre, on va découvrir combien de fois ce que vous dites est grand. Merci d'être sorti pour rappeler parce que le rappel est utile à celui qui veut se corriger. On espère bien que les uns et les autres vont faire amende honorable et savoir qu'on a un monde à construire et qu'on ne construit pas un monde en un jour. Et donc, Alassane Ouattara fait sa part. Mais chacun de nous doit se demander qu'est-ce que nous avons fait. C'est vraiment très important. Alassane Ouattara n'est pas un extraterrestre pour dire que non, comme il est fort là, il n'y aura plus d'autres. Il peut y avoir des plus grands qu'Alassane Ouattara lui-même. Autant de fois, c'est comme ça qu'on a pensé. Mais après, on a vu Alassane qui est plus grand qu'Aufoué. Et donc, ça veut dire que c'est toujours possible. Et ça ne se fait qu'avec des hommes dans le monde réel. mais ne soyons pas des lâches, ne soyons pas des indignes, soyons des gens qui vont mériter d'avoir été des contemporains du président Ouattara. Merci infiniment pour ce que vous avez dit. Ok, merci beaucoup. Bonne journée.